Intervenante, et on accueille donc Amandine Quetel. Bonjour. Bienvenue, Amandine, dans cette rencontre virtuelle Fleumag-Milaine. Donc, un plaisir de t'avoir aussi parmi nous. Toi, tu viens quand même de loin, tu viens de Nantes aujourd'hui. De Bretagne, oui. Oui, voilà. Et donc, juste après aussi une tournée aux Etats-Unis, qu'elle a fait après, tu as parcouru une dizaine d'alliances, non ? Aux Etats-Unis, voilà. Donc, après ces marathons qu'elle vient de faire, on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous. Je vous la présente. Donc, Amandine Quetel est formatrice des formateurs, et coautrice de Les Réporteurs, donc l'une de nos nouveautés pour 2018 et 2019, qui nous présente aujourd'hui une intervention sur des astuces pour des classes dynamiques. Donc, elle a été, elle connaît bien, je pense, elle est autrice de la collection Les Réporteurs, et en plus, elle connaît bien aussi les segments adolescents en Espagne. Pour y avoir travaillé, d'ailleurs, après quelques années, dans les réseaux des AF et des IF en Amérique, aux Amériques, non ? Bon, tu as été à Sainte-Lucie, tu as été aussi au Mexique, voilà. Elle a fait quand même cinq ans de coordination pédagogique à l'Institut français des Villebao. Donc, voilà, elle a bien rencontré ses adolescents pour lesquels maintenant elle écrit des manuels. Donc, voilà, je te cède la parole, Amandine. Merci encore d'être avec nous. Et on va faire encore une intervention, comme tout à l'heure, avec Estelle. Donc, 30-35 minutes à peu près. Après, on laissera un petit peu de temps pour répondre en direct à vos questions. Et de temps en temps, on vous demandera aussi d'interagir. OK ? Donc, voilà, on commence quand tu veux, Amandine. OK. Merci beaucoup d'être là et de m'avoir invitée. Et donc, oui, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer quelques astuces pour que les classes soient dynamiques. Parce que des fois, avec les adolescents, ce n'est pas évident de les motiver, de les faire parler. Attends, j'ai fait mon ados, là. Voilà, c'est un exemple parfait. Donc, j'avais envie de vous donner des astuces sur trois points concrets, on va dire. La première chose, c'est de voir comment faire en sorte que nos adolescents en classe prennent la parole et surtout en français. Donc, comment déclencher la parole de nos apprenants. Ensuite, comment faire en sorte qu'ils parlent entre eux en français. Parce que parler entre eux, en général, il n'y a pas de problème. Mais en français, avec un objectif pédagogique, ce n'est pas forcément évident. Donc, on va voir comment faire en sorte de multiplier un peu les interactions. Et une autre astuce, c'est de jouer en classe parce que le jeu, ça permet beaucoup de choses. On va en parler après. Mais notamment, ça permet de les motiver et de faire en sorte qu'ils parlent de manière un peu plus naturelle aussi entre eux. Et là, ça, c'est le côté ludique, non ? Voilà. Où on oublie qu'on est en phase d'apprentissage. On oublie un peu parler en classe. Et il y a le côté compétition aussi qui peut bien fonctionner. Enfin, on va en reparler. On ne va pas faire de spoilers. Voilà. Donc, pour commencer, je vous propose de répondre à une première question un peu générale. Donc, si vous pouvez répondre plutôt avec des mots-clés ou vraiment des phrases très, très courtes pour répondre à cette question qui va s'afficher, qui est quel est votre secret pour faire parler en français votre apprenant en classe ? Je ne vais pas préciser en classe, mais bon, ça semble assez logique. Donc, vous allez voir sur vos écrans, vous voyez un écran qui va… une question qui va apparaître, un peu comme tout à l'heure avec Estelle, où vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, écrire des mots-clés, ce qui vous inspire cette question. Donc, voilà, on commence déjà à en avoir de réponses. Quel est votre secret pour faire parler en français vos apprenants ? Les premières réponses, donc jouer. Voilà, c'est côté ludique. On a une deuxième réponse, donc chanter. Ah oui. Voilà, ça fait aussi parler nos apprenants, on va bien. Effectivement, on peut dévoiler ton secret par rapport à ça ? Le mien ? Non, pas pour le moment. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas chanter. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire en classe. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Moi, j'avais un peu honte de chanter. Donc, encore, on a d'autres apportations de la part des participants. Alors, la poésie, faire des exposés, traiter des sujets intéressants. Et évidemment, répéter. Donc, travailler sur des répétitions. Travailler les jeux de rôle aussi. Donc, faire des débats, faire des jeux de rôle, ça aurait bien. Faire des jeux de société, par exemple. Pourquoi pas ? Il y a quelqu'un qui propose aussi, donner des indices pour créer des dialogues un peu dirigés. Donc, voilà, c'est un espèce de replay avec des contraintes. Non, ça va être leur donner un modèle de dialogue qui doit adapter à leur propre réalité, par exemple, pour se présenter et dire ce qu'on aime. Voilà, c'est une tâche finale pour un niveau 1 qui pourrait être bien. Merci d'ailleurs pour vos réponses, ceux qui sont assez nombreuses. Non, parce qu'elle ne peut pas voir sur son écran. Donc, je lui montre un peu comme ça. Donc, les raconter des histoires drôles. Oui, ça doit marcher aussi. L'humour est très important. Ou bien les faire raconter. L'autre jour, dans la télé, ça m'est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous faites avec vos élèves ? Moi, j'ai créé des questionnaires. Moi, j'ai... Je me disais, pourquoi vous ne faites pas créer des questionnaires par vos élèves ? Voilà. Donc, travailler avec les numériques, écouter une chanson, par exemple... Oui, j'ai perdu cette question. Écouter une chanson et répéter un mot, une phrase. Voilà. Donc, on a quand même pas mal d'idées sur cette question. Donc, votre secret. Merci de nous dévoiler là-hier vos secrets pour faire parler vos apprenants en français. Non, ben oui, c'est super parce que ça rejoint pas mal de choses dont je vais parler. Et il y a des idées en plus. Je reste sur l'idée de la chanson. C'est vrai que moi, je n'utilise pas forcément la chanson dans ce contexte-là. Donc, c'est intéressant. Bon, ben, je vous propose de donner directement... On continue sur le... Oui, voilà. Donc, la première chose, comment déclencher la parole ? C'est le premier pas, en fait, c'est de faire en sorte qu'il parle en français. Déjà, à la classe ou au prof. Donc, j'ai mis comme ça quelques points qui me semblent importants. D'abord, la première chose, c'est de créer un climat de confiance, en fait, dans la classe pour qu'ils aient pas honte de parler, qu'ils se sentent pas jugés, qu'ils se sentent pas évalués ou moqués par les autres camarades. Donc, le climat de confiance, c'est très important. Ensuite, vous en avez parlé de parler de thématiques qui les intéressent pour la motivation. Je crois qu'il y a eu quelques commentaires comme ça. Contextualiser l'apprentissage, c'est-à-dire le rendre concret, quand on apprend une langue... Alors, pour les adolescents, c'est pas toujours évident de se rendre compte que quand ils apprennent une langue, c'est quelque chose qui existe vraiment dans la vraie vie. C'est pas juste une matière scolaire. Donc, faire en sorte de contextualiser les tâches, de mettre un vrai environnement, un vrai objectif, de faire que ça ressemble à la vie réelle, je pense que c'est très important aussi pour déclencher la parole de manière plus naturelle. Les faire travailler en groupe, donc mettre en place des situations de coopération. Ça va aussi participer aux interactions, alors si possible en français, c'est pas toujours évident, mais on va voir un peu comment mettre en place ce genre de règles. Un peu dans la même stratégie, permettre aux élèves de s'aider entre eux, donc permettre l'aide spontanée entre les camarades. Alors, c'est vrai qu'ils vont peut-être pas toujours le faire en français, mais peut-être que c'est pas très très grave, en fait. On va voir, il y a des moments où on peut les autoriser à parler dans leur propre langue maternelle pour qu'ils puissent débloquer des fois des choses, faciliter la compréhension. Bon, à voir quelles règles vous imposez ensuite, vous, dans vos classes. Autre chose importante aussi, c'est la créativité. Alors, Estelle en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va pouvoir profiter de compétences diverses de nos apprenants. Si justement, il y en a certains qui savent chanter, profitons-en, allons-y, voilà, s'ils aiment ça, s'ils savent danser, peindre. Voilà, tous nos élèves ont plein de compétences, donc il faut essayer d'en tirer parti. Et donc, pour ça, de développer un peu la créativité dans les projets qu'on va leur proposer. Utiliser des documents stimulants, ça rejoint un peu aussi les thématiques qu'ils aiment bien. Je vais vous montrer des exemples. Peut-être que si on leur donne une liste de mots comme ça, brut, c'est pas très intéressant, alors que si les mots sont placés dans un contexte d'un document qui pourrait les intéresser, ça va plus, ça va mieux marcher en général. Et enfin, faire des projets collectifs, donc faire en sorte que la classe, ou en tout cas des groupes dans la classe, partagent un même projet pour créer une ambiance de travail dans la classe. Alors, j'ai dit plein de points comme ça, maintenant je vais vous montrer des exemples concrets tirés donc des reporters. Voilà. Donc, par exemple, pour l'histoire du climat de confiance, insérer un climat de confiance dans la classe, un premier exemple, c'est de partir de ce que l'apprenant connaît. Donc, je pense là, par exemple, au niveau vraiment débutant, première classe de français, première semaine, c'est quelque chose de très étranger, la langue française peut-être pour eux. Donc, faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'en fait, le français et l'espagnol, on a de la chance, c'est des langues quand même très similaires. Et on a un exemple ici tiré d'une première activité où on va voir une ardoise dans un restaurant et si on lit l'ardoise, un café, deux euros, bonjour, un café, s'il vous plaît, merci, un euro soixante. En fait, il y a plein de choses qui sont très transparentes entre le français et l'espagnol. Après, on a une image d'un restaurant. Voilà, le mot restaurant, je suis sûre qu'ils vont comprendre. Donc, c'est vraiment partir de ce que l'apprenant connaît, lui montrer qu'il part déjà avec une base, même s'il ne s'en rend pas compte, et donc, lui donner confiance. Et dès le premier cours, il va pouvoir dire le mot café. Finalement, c'est la même chose. Bon, il y a un petit accent, un petit peu différent peut-être, mais très léger entre le français et l'espagnol. Et voilà, dès le départ, il va pouvoir, dès le premier cours, se lancer. Un autre exemple, enfin, ce n'est pas tout à fait un exemple, mais une autre astuce, c'est qu'on va les aider à apprendre à apprendre. On va leur donner des astuces de méthodologie. Donc là, c'est aussi une astuce qui arrive dans le premier niveau, dans les premières unités, l'unité zéro, en fait, de lui faire remarquer qu'il y a des mots transparents qui ressemblent à sa langue, le faire s'interroger aussi sur sa propre langue. En français, il y a des mots masculins et féminins. Est-ce que c'est la même chose en espagnol ? Il va voir que oui, et que donc, là aussi, c'est quelque chose de facile, puisqu'il l'a déjà dans sa langue. Donc voilà, c'est leur donner un peu comme ça des astuces pour, dès les premiers pas, les mettre en confiance. Ensuite, on a parlé des thématiques. Alors ça, ce n'est pas toujours évident avec nos adolescents. D'abord parce que ça évolue très vite. On n'est pas toujours à la page par rapport aux adolescents. Et en plus, parce qu'ils ont tous des points, enfin, des centres d'intérêt très divers. C'est différent, non ? Voilà. Donc justement, je voulais vous proposer une question aussi. Vous qui connaissez bien vos élèves, puisque vous les avez là, on est au mois d'avril, ça fait un moment déjà que vous les côtoyez. quelles sont les thématiques qui les motivent en général ? Si vous pouvez nous donner aussi comme ça quelques mots-clés, de voir, on va voir s'il y a des choses qui se recoupent avec ce que j'ai imaginé et ce que vous, vous vivez. Vous voyez que sur vos écrans aussi, vous voyez apparaître. Je te le propose, on le montre ensemble. Voilà. Donc, vous voyez la question. Donc, vous avez quelques instants pour nous indiquer quelles sont les thématiques qui motivent nos apprenants. Moi, je n'ai pas de... Ça fait quelques années déjà que je n'ai pas d'apprenants, surtout adolescents. Donc, c'est les segments de cette collection, les reporters. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, par exemple, étaient déjà hyper à la mode. Tout le monde s'est cherché sur Facebook, etc. Voilà. Donc, on commence à accueillir les réponses de participants. Réseaux sociaux, ça se répète quand même pas mal. Les sports aussi. Les amis, les jeux vidéo et les séries à la télé aussi. La technologie, les voyages. Faire des amis, partager avec eux. La musique aussi. Donc, le loisir, sport. Voilà. Je pense qu'on est bon, non ? Ça régroupe à peu près. C'est ce que j'imaginais. Tout cette thématique. Ça va. Les adolescents français et espagnols n'ont pas l'air trop, trop différents. Oui, voilà. Il y a même quelqu'un qui nous donne des exemples. Technologie. iPad, portable, ordinateur, jeux vidéo. Là, effectivement, on voit bien que ça se concentre assez tôt. Il ne faut quand même pas négliger. Moi, je suis d'accord, travailler des textes sur les réseaux sociaux, etc. Mais il ne faut pas non plus négliger la partie artistique, littéraire, historique. Donc, pour les plus âgés, par exemple, les problèmes de l'actualité. C'est vrai que ça fonctionne énormément. Quelqu'un qui nous parle des réseaux sociaux, drogue, alcool, etc. Pour les grands ados qui commencent à les inquiéter. Les séries. Oui, les séries, ça c'est sûr. Les séries, oui, qui ne connaît pas Netflix dès nos jours parmi nos adolescents. Ok, donc merci pour vos réponses. Je ne sais pas si c'était... Oui, vous allez voir les exemples que j'ai choisis, ça correspond à peu près. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est intéressant de partir de choses qu'ils connaissent, mais aussi de leur faire découvrir des choses. Je pense que le cours de français est aussi là pour les ouvrir à d'autres cultures. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup pensé aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Donc, j'ai pris des exemples de Reporters 3, l'unité 1, qui est très concentrée sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Donc, justement, voilà, on demande aux élèves, par exemple, de faire une petite enquête, ou de lire d'abord une enquête et ensuite de la faire, à propos des réseaux sociaux qu'ils utilisent. Et on voit que, voilà, il y a Snapchat, Instagram, Facebook. Alors, Facebook, je crois que c'est déjà presque un peu obsolète parmi nos ados. D'ailleurs, ça se reflète dans l'enquête. Dans l'enquête, oui, voilà. Mais on part de choses qu'ils utilisent tous les jours, de matériel qu'ils utilisent. Là, sur l'image, on voit aussi plein d'outils qu'ils pourraient utiliser. Alors, encore une fois, ça va très, très vite. Donc, il y a certains outils qu'ils vont peut-être déjà plus connaître ou au contraire qui reviennent. Enfin, bon, comme ça va très vite, il faut s'adapter avec eux. Là, tu fais les deux, non ? Donc, tu fais, tu regroupes ton point intérieur, c'est-à-dire partir de ce qu'on connaît et puis, on rajoute les thématiques. Et parler de choses qui les intéressent. C'est vrai, ça, c'est très important. Autre point, donc, on en parlait aussi tout à l'heure, la mise en contexte. Donc, je reste sur l'idée des réseaux sociaux. Quand on va proposer une tâche aux apprenants, ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus réaliste possible, que ça ressemble à quelque chose qu'il fait lui-même dans sa vraie vie en espagnol ou dans sa langue maternelle. Donc là, ce qu'on propose, par exemple, c'est toujours un exemple tiré des Reporters 3, l'unité 1. On propose donc à l'élève de parler de sa propre expérience sur les réseaux sociaux, sur quelle application et quel réseau social il va, et ensuite d'utiliser des petites étiquettes qu'on a ici avec des expressions pour parler de son expérience avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, et de raconter ce qu'il a fait dans la dernière semaine, les sept derniers jours, vraiment raconter tout ce qu'il a pu faire sur Internet, en fait. Donc c'est des choses qu'ils vont faire dans leur propre vie, en fait, dans leur langue maternelle, donc autant qu'ils le fassent en français. Et dans le même genre, on propose donc un petit projet à la fin d'une leçon, de réaliser une enquête, voilà, j'avais pris un peu d'avance tout à l'heure, réaliser une enquête sur les outils utilisés par les adolescents dans leur classe, en fait, pour comparer avec celles qu'on propose dans le livre, en fait, voir si c'est différent entre l'Espagne et la France, si c'est différent entre, selon les classes aussi, selon les groupes, il peut y avoir plein de choses différentes. Donc on leur propose vraiment d'être actifs et de faire quelque chose de réel, en fait, d'authentique, on va dire. Et juste pour, j'ai une inquiétude, c'est Instagram, le réseau social est plus utilisé par les adolescents ? Je crois que c'est Snapchat. Snapchat. Alors celui-là, je ne le connais pas bien. Mais oui, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est ce qui était dans la... Oui, dans l'enquête. Troisième chose, ou quatrième, je ne sais plus à combien on en est, quatrième, la coopération. Donc faire en sorte de les faire travailler ensemble. Et l'idée de la coopération, c'est qu'ils travaillent tous sur une tâche, enfin chacun sur une tâche, pour arriver à quelque chose de commun, en fait. Ce qui va permettre de tous les impliquer. Donc là, je vous montre aussi un exemple. Toujours tirer des reporters 3. Donc là, c'est dans l'unité 4, donc au milieu du niveau à peu près. On propose aux élèves de réaliser une recette anti-gaspillage. C'est une unité qui parle beaucoup d'écologie, de recyclage, anti-gaspillage, etc. Et de nourriture. Et donc, on propose à chaque élève de demander à ses parents des aliments que, normalement, ils jettent dans la semaine. Et ensuite, ils reviennent tous en classe avec leur liste d'aliments. Et à partir de chaque liste, ils vont essayer de créer une recette pour ne pas jeter ces aliments. Voilà, donc peu importe la thématique ici. Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, en fait, où chacun va apporter quelque chose pour créer quelque chose ensuite en groupe. Donc si notre objectif, c'est de développer les interactions, ici, ils vont vraiment être obligés de se parler, d'échanger des informations. Et surtout, ils vont être aussi obligés de tous participer. Et si un élève ne joue pas le jeu et ne ramène pas sa liste, ça pénalise l'ensemble du groupe, en fait. Donc c'est ça qui nous intéresse dans l'idée de coopérer. Ça force donc déjà la cohésion du groupe, l'idée de former un groupe en soi. Et après, effectivement, ce n'est pas le sujet de la diapo dans ces cas, c'est la coopération, mais c'est vrai qu'il y a un côté civique, éducationnel, social, aussi dans les thématiques qu'on aborde dans ces cas. Voilà, l'histoire d'anti-gaspillage, ici. Et aussi, on va développer avec ça, ça me fait penser, on va développer aussi l'écoute, parce qu'ils vont être obligés de s'écouter entre eux. Et ça, je pense que c'est important aussi dans le côté civique et vie en société. Apprendre à s'écouter, apprendre à entendre chaque occasion, et prendre un petit peu de tout le monde, tout à fait. Autre point, la créativité, on en parlait tout à l'heure. Donc, on l'a dit, nos élèves, ils ont tous des talents cachés ou pas. D'ailleurs, parfois, on le sait, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est intéressant qu'ils mettent tous ces talents, toutes ces compétences au service du français aussi. Donc là, j'ai pris un exemple dans les reporters 2, l'unité 6, où on propose aux élèves de fabriquer un tutoriel, enfin, de fabriquer, d'écrire, ou voire même de faire en vidéo, je crois qu'on propose différentes choses, un tutoriel pour faire quelque chose à base, encore une fois, on est dans le recyclage, à base de produits, de papier, de bouts de carton, etc., qu'ils pourraient trouver dans leur corbeille de déchets à recycler, et de fabriquer quelque chose avec. Donc là, on a un exemple d'un poisson volant, enfin, d'une espèce de girouette un petit peu faite à base de rouleaux en carton, et puis de matériel qu'on colle pour faire de la couleur. Donc ça, c'est un exemple qu'on leur donne, et ensuite, on leur propose de fabriquer eux-mêmes leur tutoriel et de partager avec le reste de la classe. Et ça peut donner lieu, pourquoi pas, à des mini-cours, en fait, donnés par les élèves. Je pense, moi, j'avais fait ça une fois avec des élèves qui avaient, alors c'est le même exemple qu'on retrouve là, qui avaient donné un cours de comment faire des bracelets brésiliens. Et ils étaient super motivés parce qu'ils voyaient que la classe avait envie d'apprendre ça, donc ils parlaient en français, ils étaient motivés, et là, ça devient naturel, ça devient… Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les interactions et la prise de parole soient naturelles. Et que chacun… Il va faire un français qui va se déclencher, d'ailleurs, non ? Oui, voilà, parce qu'en plus, ils sont fiers de leurs compétences, ils sont contents de pouvoir partager quelque chose avec les autres. Donc, en général, ça, ça marche bien aussi. Peindre, dessiner, les nouvelles technologies, c'est bien, mais des fois, c'est bien aussi d'utiliser un peu la main et de faire du bricolage. On a parlé tout à l'heure aussi de type de document stimulant. Donc, dans les reporters, vous verrez chaque… Enfin, à chaque début d'unité, en fait, dans la page d'ouverture de l'unité, le premier document qu'on utilise, c'est un chat, en fait, qui ressemble à ce qu'on pourrait avoir sur WhatsApp ou autre application de communication. Ils ne vont pas connaître, franchement. Ils ne vont pas connaître WhatsApp. Ils ne pensent pas. On est un peu à côté de la plaque, là. Donc, voilà, je pense que tout le monde a déjà… Et les ados, les premiers, on utilise beaucoup ça. Donc, c'est une autre manière de travailler la compréhension écrite, c'est de travailler l'interaction écrite, en fait. Je crois que je l'ai mis là. Hop, non, bon, ce n'est pas grave, je la pense. Travailler l'interaction écrite, c'est quelque chose qui est, pareil, très naturel. Ils le font tous les jours, toute la journée, tous les minutes, presque. Donc, ça permet de travailler avec ce type de document qu'ils voient tous les jours. Et on va aussi rentrer dans l'unité avec une vidéo authentique, qui correspond au thème ou au lieu de l'unité. Ça dépend des unités. Et on va exploiter ça en classe aussi, cette petite vidéo. Donc, ça permet de travailler avec différents types de documents. On n'est pas forcément que sur du texte ou que sur des images fixes. On a du texte différent, enfin, des interactions écrites et des vidéos et des audios, etc. Bien sûr, mais voilà, plusieurs types. En vrai, c'est toujours en rapport avec ce qu'ils utilisent dans leur quotidien. Voilà, tout à fait. Combien de vidéos ils voient par jour ? Tout passe en vidéo. Tout passe en vidéo maintenant. Je pense qu'ils en voient une bonne centaine peut-être par jour. Oui, par jour, oui. Donc, autant qu'ils en voient aussi certaines en français. Ah, voilà, c'était la compréhension écrite de chat. Alors, deuxième point, comment multiplier les interactions ? On a deux types d'interactions en classe, si on veut essayer de mettre des noms un peu techniques dessus. On a les interactions verticales entre le prof et les élèves. Et on a les interactions horizontales entre les apprenants. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'essayer de développer surtout les interactions entre apprenants. Et comme ça, nous, on en fait moins, en fait. On en fait moins, oui. Supposément. Nous, on est guide, non ? Voilà, on va guider, animer, stimuler, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'ils se parlent entre eux et qu'ils construisent leur connaissance entre eux. C'est là les cadres des méthodologies actionnaires, d'ailleurs, voilà. On pourrait dire ça. Donc, comment est-ce qu'on peut multiplier les interactions ? Déjà, on va pouvoir le multiplier avec différents dispositifs. Varier un peu les plaisirs, si on veut. Travailler en binôme, travailler en petits groupes, travailler en groupe classe. Il faut, je pense que c'est important, de varier un peu ce genre de dynamique. On s'ennuie, hein ? Voilà, pour ne pas tomber dans l'ennui de toujours travailler avec ton camarade de droite ou toujours travailler avec les gens qui sont juste autour de toi. Donc, ne pas hésiter à les faire se lever, changer de camarade ou vous-même former des groupes, leur proposer de former des groupes. Il faut vraiment varier, je pense, ce type de dispositif. Donc, quelques idées qu'on retrouve encore dans les reporters. Dans les projets finaux, le projet final de la fin de l'unité, en général, pas toujours, mais presque toujours, on propose un projet à faire en groupe. Donc là, c'est une unité sur les YouTubers. Donc, on leur propose de réaliser eux-mêmes une vidéo pour recommander un livre, un film, une série, ce qui les intéresse. Mais surtout, de travailler, de le faire en groupe. Et donc, de se répartir aussi les rôles. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément être à l'aise face à la caméra. Donc, ils pourront peut-être plutôt être les gens qui écrivent le texte, qui filment, qui décident d'autres choses. Travailler en groupe, ça permet aussi de valoriser les différentes compétences de chacun. Une autre idée. Oui, au fur et à mesure de l'unité, vous verrez, on propose énormément d'exercices en interaction, de discussions en petits groupes, de discussions en binômes, de discussions dans la classe, de jeux, etc. Là, on a un exemple d'un petit jeu, d'une petite dynamique pour mieux se connaître. C'est au début de l'année. On écrit des questions sur des petits papiers. On pioche un petit papier. On répond à la question. Donc là, on a un exemple. Où est-ce que tu vas en vacances normalement ? Voilà. Ça permet de mieux se connaître et de discuter. Et voilà, je crois que j'avais mis un exemple de dialogue aussi, donc à deux, là, pour le coup. On parle ici des études. Donc, voilà. On leur propose de discuter, d'échanger sur leur projet d'études, leur projet professionnel, s'ils en ont déjà un, s'ils n'en ont pas, qu'ils donnent un peu leurs idées, leurs impressions. Donc voilà, pour vous montrer qu'on propose vraiment des choses en groupe, en petits groupes et en binômes. On varie. On varie la typologie d'interaction. Ce qui ne permet pas trop de s'ennuyer, de remotiver parce qu'on va les obliger à bouger un petit peu, etc. Et je pense que c'est des thématiques aussi où tout le monde aura des choses à lire, non ? Normalement, oui. Mon projet professionnel ou mon projet d'études ou autre. Même s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas faire. Ils savent qu'ils ne veulent pas être profs, par exemple. Par exemple. Dernier point sur le jeu. Donc, jouer en classe. Donc là, je vais vous donner quelques exemples et quelques conseils aussi ou quelques idées à ne pas oublier avant de jouer. Donc, d'abord, oui, répondre à cette question de pourquoi c'est intéressant de jouer en classe. Donc, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé en général. Je vais récapituler très rapidement ces six points. On a parlé de la motivation. Ça, je pense que c'est évident. Ça motive les élèves quand on leur dit qu'on va faire un jeu plutôt que de leur dire on va faire un exercice de grammaire. En général, ça marche bien. Autre point très important, c'est qu'ils vont mémoriser beaucoup plus rapidement et facilement le vocabulaire, par exemple, ou les structures linguistiques. Parce qu'ils vont les utiliser de manière assez naturelle. Et comme il y a souvent un peu un esprit de compétition dans le jeu, alors pas toujours, mais on va pouvoir souvent faire ça, ils vont être très motivés en fait pour apprendre et maîtriser les structures. On va aussi stimuler la communication. Alors, la communication, ça peut être les choses précises qu'on veut travailler avec ce jeu, mais aussi tout ce qui est autour du jeu en fait. quand on va utiliser des petits mots comme « c'est à toi » ou « je passe » ou « je sais pas ». Enfin, tous les mots, toutes les expressions en fait qu'on utilise naturellement dans le jeu. L'idée, c'est de faire en sorte que tout se passe en français. Donc, il faut imposer un peu des règles au départ. Mais une fois que c'est lancé, en général, ça marche bien. Ça marche, oui. C'est pas très compliqué de dire « à toi ». Ça va valoriser les élèves et ça va valoriser peut-être différents élèves. Pas forcément celui qui a toujours les bonnes notes parce qu'on va peut-être avoir quelqu'un qui est plus rapide ou qui est plus à l'aise à l'oral ou s'il s'agit de faire un jeu de mime, par exemple, quelqu'un qui sera plus à l'aise pour agir face à la classe. Donc, on va pouvoir valoriser différents profils d'élèves et à différents moments, à la fin, normalement, tout le monde est plus ou moins valorisé. Ça renforce beaucoup la cohésion du groupe aussi, normalement, de jouer. Alors, on va en reparler aussi tout à l'heure. Il faut faire attention, justement. Si on veut renforcer la cohésion du groupe, faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément trop de compétition ou que ce soit une compétition saine. On va en reparler. Sinon, ça peut partir un peu à l'heure maintenant. On peut arriver au contraire de ce qu'on cherchait. Et le dernier point, alors c'est un mot qui n'existe pas tout à fait, je pense, en français, mais je ne sais pas comment le mettre mieux. C'est la déconscientisation. La conscientisation, ça existe. Voilà, mais déconscientisation. C'est faire le contraire à la conscientisation. Je vais expliquer, ça sera plus simple. C'est qu'en fait, quand on joue, on ne se rend pas compte. On oublie qu'on est en train d'apprendre. On oublie un peu qu'on est dans une classe et l'apprentissage est moins conscient. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais dire la déconscientisation. C'est dur à dire. On va enlever à l'élève cette conscience. Qu'il est en train d'apprendre, etc. Il va utiliser de manière plus naturelle les structures qu'il est en train de voir et du coup, on déconscientise, si ça existe. Alors, comment jouer ? C'est là qu'il y a quelques règles. Les règles du jeu, quoi. Voilà, les règles du jeu pour nous, on va dire. Donc, d'abord, il ne faut pas oublier d'avoir un objectif pédagogique. Ça semble évident, mais il ne faut pas oublier qu'on ne veut pas juste jouer pour jouer, mais qu'on veut jouer pour qu'ils apprennent ou qu'ils automatisent certains points de langue ou certains points culturels. Quel que soit notre objectif, il faut qu'on ait un objectif pédagogique. Ensuite, il faut réussir à trouver l'équilibre, alors ça, c'est vraiment pour nous, entre le sérieux et le ludique. Si on propose un jeu aux élèves, il faut que ce soit quand même un moment amusant, mais ne pas oublier qu'on est en classe et que tout le monde ne se mette pas à crier partout, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment poser des limites, ce qui va permettre à tout le monde de profiter du jeu et de pouvoir refaire régulièrement ce type d'activité, si ça se passe bien. Ensuite, pour nous aussi, très important, il faut bien qu'on connaisse et qu'on maîtrise et qu'on sache expliquer les règles du jeu. Parce que pour éviter la triche, pour que ce soit clair dès le départ, pour ne pas perdre de temps à dire « oui, mais je n'ai pas compris, là, non ». Eh bien, donc, ça implique que nous, on connaisse vraiment bien les règles pour pouvoir les expliquer et les faire respecter, pour ne pas qu'il y ait justement de triche, de favoritisme, etc. Gérer le groupe et le jeu, donc ça, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, voilà, faire en sorte que les règles soient respectées. Gérer le temps aussi, parce que si ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu, on va se sentir obligé de couper avant la fin du jeu. Si on coupe avant la fin du jeu, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de… on n'arrive pas à notre objectif. On ne va pas donner un prix, etc. Et nous aussi, il faut qu'on joue le jeu. Donc, il faut adopter une… Une casquette. Voilà, il faut être un peu plus ludique, un peu plus peut-être animateur de colonies de vacances ou pendant quelques minutes, en tout cas, le temps du jeu, je pense que c'est très important pour justement avoir cet esprit un peu ludique. Et je pense que les élèves se rendent compte parfaitement quand on aime, quand on aime pas en jeu. Alors, oui, lui, il est en train de le faire justement pour qu'on continue, parce qu'il pense que ça va être bon pour nous. Et il y a aussi les côtés « je ne suis pas très sûr de comment ça marche. » Et moi, si je ne sais pas bien jouer à ces jeux-là, ça va se voir. Exactement. Et surtout avec les adolescents qui sont impardonnables. Oui, exactement. Alors, voilà, je vais vous proposer différents exemples de jeux. Alors, les jeux, on peut s'en servir à plein de moments différents de la classe. On peut s'en servir au tout début pour s'échauffer, pour rafraîchir un peu le français, ou voilà, reparler, dire les mots français qu'on connaît. On peut s'en servir au milieu d'une classe aussi pour remotiver. Après un moment peut-être, par exemple, de grammaire, on peut refaire un petit, faire un jeu qui ait un rapport avec notre objectif pédagogique, il ne faut pas l'oublier. Mais pour remotiver un peu les élèves et les réactiver, c'était le mot d'après, réactiver, justement réactiver. Alors, ça peut être réactiver les élèves, mais aussi réactiver des connaissances préalables qu'ils pourraient avoir parce qu'on change de sujet ou parce qu'on va aborder des nouveaux points. Briser la glace, j'aurais dû le mettre au départ d'ailleurs. Ça, c'est très bien en début d'année ou quand il y a des nouvelles personnes qui intègrent un groupe. Et à la fin, justement, pour valider les acquis, voir si c'est bon, les connaissances sont acquises. Alors, quelques exemples toujours tirés de les reporters. Alors là, j'ai pris un exemple dans le guide pédagogique, justement, pour vous montrer que dans le guide pédagogique, il y a plein d'idées en plus, qui ne sont pas dans le livre de l'élève, d'activités dynamiques, c'est le mot que je cherchais, de dynamiques à faire en classe. Donc là, ça ressemble un peu au jeu du post-it, pour ceux qui connaissent, où on met un post-it d'un personnage sur notre front et puis il faut essayer de deviner en posant des questions aux autres. Donc là, c'est un peu la même chose, mais en leur imposant des personnages de bandes dessinées francophones ou internationaux, selon leur connaissance. Ça a un rapport avec ce qu'on est en train de faire dans l'unité. Donc voilà, ça va permettre de commencer l'unité en se posant des questions, en répondant oui, non, etc. pour la présentation d'un personnage, par exemple, comment il s'appelle, etc. Une idée de... C'est très facile à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est où on met les cartes, si on veut, effectivement. Oui, c'est des jeux vraiment très faciles. On ne demande pas d'acheter du matériel ou quoi que ce soit. Un autre exemple, le jeu du mime. Mais là, c'est pareil, c'est un mime qui va vraiment être lié à notre objectif pédagogique. Ici, on est dans une unité... Alors, je n'ai pas mis la référence de l'unité, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Une unité où on parle de la cuisine, de comment faire la cuisine et des verbes qui vont avec. Donc, quelqu'un va devoir mimer, par exemple, je sors le gâteau du four. Donc, il faut deviner ce que c'est. Et c'est un rapport avec tout ce qu'on a vu dans l'unité. En gros, c'est des activités qui sont intégrées. Voilà, c'est vraiment intégrées dans l'unité. Il n'y a pas une section à part où on trouve un jeu. C'est plutôt... Ça fait que la pilule passe plus facilement, on va dire. Voilà, et c'est ça, notre objectif. C'est de jouer de manière naturelle et sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont avoir révisé tout le vocabulaire qu'on a vu. Et à la fin de notre heure, ils se rappelleront de sortir le gâteau du four. Oui, et c'est des petits jeux toujours courts, non ? Parce que le problème aussi avec les adolescents, parce que tu consacres plus de 15 minutes à un petit jeu, ils vont s'en... Oui, c'est ça. Oui. Je pense que maximum, il faut que les activités durent 15 minutes, sinon on perd les élèves et on perd tout le monde. Attention, tout ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais. Donc, je pense que tu as fait un super bon tour de tout ce qui était... Tout ce qui était... Bon, on a parlé de la thématique qui soit bien évidemment intéressante, non ? Pour vos apprenons. On a parlé aussi de différentes typologies d'interactions. Donc, que ce soit des interactions plutôt verticales, horizontales, mais surtout dans ces typologies. Il faut remettre des petits groupes pour que ça change un peu, que ça bouge toujours dans ces sens d'un adolescent. Il va se fatiguer assez... Il se lasse très vite. Il se lasse très vite, voilà. Donc, maintenant, vous pouvez envoyer donc vos questions. Vous pouvez envoyer, c'est une périfra, c'est pour ça qu'il y a l'heure. Ce n'est pas un impératif. Donc, vous allez voir apparaître sur vos écrans et comme tout à l'heure avec Estelle, voilà. Donc, une fenêtre pour envoyer vos questions. Donc, avant de finir avec Amandine, donc voilà, il nous reste encore quelques minutes avant de finir. Le temps que vous commencez à envoyer vos petites questions, je vous fais juste un petit rappel. Vous allez recevoir à la fin de... Non, quelques jours, pardon. Après l'intervention d'aujourd'hui, vous allez recevoir votre certificat d'avoir assisté, voilà, à la rencontre virtuelle FLE MacMillen. Et on vous informera aussi des prochaines rencontres virtuelles FLE, soit en ligne, soit nos événements des formations. Donc, déjà, on a une première question. Quelqu'un qui nous demande des astuces ou des idées pour éviter qu'il utilise l'espagnol. Qu'est-ce que tu as déjà ? T'as une baguette magique ? L'astuce, c'est de poser des règles très claires, en fait, au départ de la classe. Je pense, dès le premier cours de l'année, dire quand on rentre dans cette classe, tout se passe en français. Et éventuellement, si c'est vraiment des niveaux à 1, peut-être qu'on peut autoriser dans certains... En fait, c'est ça, c'est mettre des règles très, très strictes. Peut-être dire, bon, si vous avez vraiment un doute, vous pouvez... Moi, j'avais fait ça une fois, c'était de proposer qu'il y ait un espace dans la classe, donc un coin, le coin au fond à gauche, par exemple, où on a le droit d'aller, de se déplacer pour aller poser une question en espagnol, ou alors il fallait sortir de la classe. Mais vraiment, mettre une barrière, en fait, physique, c'est la solution que j'avais trouvée avec les adolescents. Avec les adultes, c'est toujours un peu différent, on peut mettre d'autres choses, mais avec les enfants ou les ados, vraiment mettre des... Voilà, le côté un peu dictatorial. Mais au départ, ils sont un peu perturbés, puis en fait, après, ils prennent le pli. Et aussi, alors ça peut compléter, mais c'est de dire que toute la classe est arbitre, en fait. De proposer que dès qu'on entend de l'espagnol, on peut, entre guillemets, dénoncer son voisin et lui proposer un gage, un défi. Ça, ça va fonctionner bien aussi. Si on entend un mot en espagnol, l'élève va devoir se lever et réciter l'alphabet à l'envers, par exemple. On pense à un gage qui peut être intéressant pour la classe, mais voilà. Moi, j'avais fait aussi, dans mes classes d'adolescent, justement, j'utilisais des lunettes et soleil. Donc, quand je mettais des lunettes et soleil, moi, je ne voyais pas ce qui se passait dans la classe, on va dire. Je faisais un peu l'abègle. Donc là, en ces moments, si j'avais des lunettes et soleil, je le mettais au début de l'année scolaire assez souvent. Je pouvais essayer de parler en français. Dans ces cas, mon cas était en France. Moi, j'étais prof d'espagnol dans ces cas-là. Mais voilà, des trucs comme ça. Et je sais que l'instit de mes nièces, par exemple, le prof de FLEU, elle met une espèce de casquette, je pense. Après, c'est du primaire. Oui, mais quelque chose de visuel ou de visite. Adopté, quelque chose de visuel, non ? Ou de vestimentaire. Je vois qu'on a plein de questions. Pour distinguer. Voilà. Donc, il y a plusieurs questions par rapport à la musique et la poussière. Donc, je le regroupe. Musique et jeu. Donc, est-ce qu'à l'intérieur des reporters, il y a beaucoup de jeux ? Est-ce qu'il y a de la musique aussi ? Est-ce qu'on travaille à partir des chansons ou des extraits où on travaille ces côtés ludiques ? Moi, je t'avance déjà. Oui, les ludiques, effectivement. Oui, les ludiques, il y a plein d'idées. On l'ajoute dans toutes les unités. Et même dans 90% des leçons, on en sert des jeux, effectivement. Et par rapport à la musique ? Par rapport à la musique, je ne crois pas qu'on travaille une chanson en particulier. Par contre, régulièrement, on découvre des artistes et des chanteurs francophones. Donc, dans le guide pédagogique, il y a souvent des idées pour aller plus loin et pour le prof, en fait, pour qu'il puisse travailler sur les chansons de cet artiste. Dans les vidéos aussi ? Oui, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de penser. Dans les vidéos, il y a aussi des vidéos plus musicales. En soi. Donc, d'autres commentaires. Alors, par exemple, quelqu'un qui nous dit que ce n'est pas une question, mais c'est une réflexion en tant qu'enseignant, l'importance de débouger. Donc, c'est mettre debout, par exemple, de débouger de temps en temps. Pourquoi pas parler en même temps ? Donc, on peut faire référence à la sugestopédie, non ? Voilà, effectivement, je pense qu'on a un corps, on est des êtres humains. Donc, il faut que ça bouge. D'autres questions par rapport à ça, donc des activités en plein air. Donc, voilà, d'autres réflexions qui s'ajoutent à ce qu'on vient de dire. D'après vous, est-ce que les activités en plein air sont-elles des bonnes astuces pour les ados ? Toi, tu as essayé de sortir, de pousser les murs de ta classe ? Oui, oui. À l'Institut français, justement, on était très bien situés à Bilbao, je veux dire. On était en plein centre-ville, enfin, on était parce que je ne suis plus, en plein centre-ville, et on allait très régulièrement, enfin, je proposais régulièrement aux élèves de faire des reportages photos dans les rues, quand on travaillait l'itinéraire, de se donner des instructions et de se retrouver à un point précis. Alors après, il faut faire attention, il faut les autorisations parentales, etc. Oui, les contextes aussi, c'est important. Si on est dans un collège, on peut peut-être sortir dans l'enceinte du collège, voilà, il faut trouver les bons trucs. Mais oui, c'est super, et c'est parce que ça leur plaît aussi beaucoup, aux élèves, de sortir de la classe, d'utiliser le français, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans un contexte plus naturel. Si vous avez la chance d'être dans une ville où il y a peut-être des institutions françaises, ou une boutique ou un restaurant avec, vous savez qu'il y a un chef cuisinier français, un serveur français, ou trouver les francophones de votre ville, aller les interviewer, sortir de la classe, voilà, pour montrer que le français est utile. Moi, j'ai fait un exemple des chocolats. Ils avaient adoré, avec des adultes dans ces cas. Voilà, ils ont pu déguster, trouver des petites recettes sympas. C'était à Madrid dans ces cas, c'était une chocolaterie détenue par un Suisse. Et voilà, ils ont adoré. C'était la sortie de l'année. Donc, d'autres propos par rapport à ces faits de bouger physiquement et mentalement aussi. Il y a un collègue qui nous propose les jeux, voilà, de lancer une balle ou autre. En gros, pouvoir bouger. Et sur le jeu aussi, il nous pose une question intéressante à notre participant. Dans les contextes du jeu, comment faire les feedbacks sans couper la dynamique ludique ? Tu les ferais clairement en passage au feedback ou tu ferais aussi dans un milieu de jeu ? Alors, tout dépend de notre objectif. Disons que ça dépend à quel moment on fait le jeu, ça dépend de pas mal de choses. Après, moi, je n'ai pas envie d'interrompre le jeu. Mais par exemple, ce que j'avais trouvé aussi dans le... Pour ne pas interrompre, mais quand même qu'ils prennent conscience du fait qu'ils n'utilisaient pas bien une structure ou que tout d'un coup, ils étaient repassés à l'espagnol. C'était pareil, je faisais un geste. Je levais la main, par exemple. Si je lève la main, ça veut dire que j'ai entendu des choses qui ne sont pas bien. Donc, ça oblige tout le monde à réfléchir à ce qu'ils étaient en train de dire. Ou quand il y a plein de groupes différents, j'avais un petit signal sonore, un klaxon, un truc comme ça. Quand j'entendais des choses qui n'allaient pas, voilà. Mais c'est vrai qu'interrompre le jeu pour dire, là, tu n'as pas bien employé le subjonctif, c'est dommage. Ça casse un peu tout ce qu'on a dit. Et pourquoi pas, après, prendre un peu des notes et à la fin, faire un petit bilan très rapide en disant, bon, c'était très bien, j'ai entendu ça, ça, ça. Par contre, n'oubliez pas de faire attention à ces points-là. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas faire une évaluation du jeu. Ce serait... Pendant les jeux. Voilà, pendant le jeu. Ça casse un peu, à mon avis, le côté ludique. Après, on peut toujours redresser pour essayer si ça part en... Oui, oui. Voilà, on peut toujours modifier la trajectoire, non, du jeu. Il faut être flexible, oui. Et donc, on va finir avec une dernière question. Quelles ressources complémentaires peut-on trouver dans la méthode ? Donc, par rapport à les reporters, on peut dire que dans toutes les unités, comme ressources complémentaires, on vous pose des vidéos, avec des explications pédagogiques déjà faites, d'ailleurs, donc avec des fiches pour le prof, pour l'élève, également des évaluations comme on a vu, tout a l'air d'un. Pour la plus, donc, également, sont disponibles. Et moi, j'ai envie d'inviter vraiment les profs à lire le guide pédagogique parce que j'ai mis un exemple ou deux dans ma présentation. Mais en fait, vraiment, pour chaque unité, chaque activité, on propose une manière de le faire. Il y a plein d'idées en plus de ce qu'il y a dans le livre. Donc là, c'est une base de ressources complémentaires. Surtout parce que ce qui fonctionne avec une classe ne va pas fonctionner avec une autre. On va pouvoir tester différentes choses. Voilà, en fonction des idées du guide pédagogique. Également, il y a tout ce qui est numérique. Donc, le manuel et le numérique interactif, il vous relève. Et également, le même manuel avec les mêmes fonctionnalités pour les cahiers d'exercice aussi. Voilà. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour de toutes les questions. Et pour être hyper à l'air, on va commencer la fin. On va commencer à finir. Donc, Disney vers 30 presque. Donc, merci pour toutes vos questions. Merci des... Vous êtes connecté depuis les quatre coins de l'Espagne. Donc, autant... On remercie également Amandine Quetel, des venues, voilà, pour faire cette intervention. L'équipe de MacMillan également, qui s'est occupée de tout ce qui est partie technique. Deux petites choses avant de terminer. Donc, pour rappel, vous allez recevoir par e-mail les documents avec tous les exemples qu'on a utilisés, autant à l'atelier d'Amandine que pour l'atelier d'Estelle. Donc, un document avec tout le récap au cas où vous n'aurez pas bien pu lire les consignes ou au cas où vous voudriez les réutiliser. Et deuxième petite chose. Donc, on continue avec nos événements des formations. Vous allez voir apparaître à la fin nos prochains événements. Donc, à Bilbao, c'est samedi. Voilà, on y retourne à Bilbao. Après, demain, les matins, on va faire une matinée des langues. Vous allez également trouver les liens pour cliquer et vous inscrire si vous êtes près de Bilbao. Et à Madrid et à Barcelone, le même jour, donc le 11 mai, on y sera aussi avec une intervention d'Amandine à Madrid et à Barcelone de notre collègue Virginie Carnevich que vous avez peut-être rencontré déjà l'année dernière dans nos formations. Donc, voilà, je vous voudrais et merci pour votre participation. N'hésitez pas, maintenant, vous allez voir aussi qu'il y a un bouton pour remplir un questionnaire de satisfaction. Donc, merci de remplir aussi ce questionnaire de satisfaction. Ça nous aide énormément pour nos prochaines séances de formation, que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc, de la part des éditions Maisons des Langues, merci de notre partenaire aussi. Et voilà, merci Amandine pour ton participation. Merci beaucoup à vous et aux spectateurs. Oui, la question était assez réactive. Voilà, à une prochaine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada